bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce dimanche 9 janvier 2022 18h56 heures du Québec j'espère que vous allez bien même si ça va très mal et vous le savez comme moi ça va aller de plus en plus mal c'est que le début là je suis dans une phase où je sais pas si vous êtes comme moi je vous raconte une anecdote ou deux sur mes journées ces temps-ci je me suis remis au cinéma un petit peu je fais youtube je fais aussi je m'occupe de mes de mes plateformes puis je fais aussi uber et doordash pour compenser tu as besoin d'un petit peu d'argent vous savez moi je suis serveur puis les restaurants sont fermés et quand j'ai du temps maintenant de libre j'en ai un petit peu plus que d'habitude ben j'ai commencé à regarder le cinéma je suis abonné à netflix comme vous l'êtes probablement et il y a une bonne variété de bons vieux films que j'ai pour la plupart tous visionnés mais que je revisionne ces temps-ci avec plaisir le cinéma souvent il y a des messages là dedans je sais pas si tout le monde se rappelle de cette scène là si vous l'avez vu avec arnold schwarzenegger terminator je me rappelle pas si c'est le deuxième ou le troisième je pense que c'est le deuxième ils sont en poursuite schwarzenegger je pense qu'il est dans un qu'il est au volant d'un camion ou d'une remorque, une grosse remorque et arrive au dessus il passe dans un passage à niveau et la scène on voit très bien 9-11 j'imagine que c'est pour la hauteur mais moi j'ai jamais vu de ces hauteurs là d'une part il y en a pas ici je sais pas si aux états unis c'est commun 9-11 pour 9 pieds et 11 pousses j'imagine mais ça rappelait et faut pas oublier que ce film là a été tourné en 1999 on pensait naturellement au 11 septembre tout le monde a fait référence à ça est-ce qu'il y a des messages subliminaux est-ce qu'il y a des messages passés est-ce qu'on connait l'avenir est-ce qu'on connait les les gestes qui seront posés dans l'avenir par l'élite au niveau du cinéma est-ce que le cinéma est l'outil on le sait de l'élite c'est pas une cachette non plus c'est mystérieux il y a beaucoup de théories là-dessus beaucoup de théories du complot moi je suis pas là pour tirer quelques longues conclusions que ce soit par contre j'avais un je suis tombé sur un article qui vient d'être publié il y a à peine quelques minutes ou quelques heures du Seattle Times et qui nous rappelle l'histoire un peu des films d'Hollywood qui ont essayé de se projeter dans l'avenir il y en a qui ont mal réussi mais il y a un film entre autres que vous avez sûrement vu avec Carlton Neston Soleil Vert Soylent Green qui a imaginé en 73 comment on vivrait ou qu'on serait sur le point de vivre en 2022 entre autres c'est vraiment fascinant on va aller voir ça ensemble vite vite je vais vous laisser après ça le lien dans la boîte de description 9 janvier 2022 donc ça a été publié aujourd'hui ce matin je pense mais ça a été mis à jour à 11h36 ce matin plus précisément le Seattle Times c'est sous la plume de George Bass qui a écrit pour le Washington Post donc c'est une nouvelle qui a été un texte qui a été repris par le Seattle Times par le Washington Post nous sommes en 2022 notre planète surpeuplée connaît un changement climatique catastrophique les méga entreprises les méga entreprises ont un pouvoir excessif sur le gouvernement et une vie propre est un luxe que seul 1% peut se permettre cela peut se lire comme un balayage des gros titres de la première page mais ces prédictions ont été énoncées il y a un demi-siècle dans le film dystopique Soylent Green ou Soleil Vert des centaines de films ont tenté de visualiser l'avenir la plupart n'ont pas fait un excellent travail comme Free Jack en 1992 qui imaginaient des assassins à grande échelle voyageant dans le temps en 2009 tandis que la bombe au box office de Postman 1997 prédisait que 2013 serait post-apocalyptique mais il y a environ 50 ans les pronostiqueurs d'Hollywood semblaient découvrir la vérité en 1972 la franchise La planète des singes sort son quatrième film La conquête de la planète des singes en 1972 il se déroule en 91 l'histoire de ce film-là se déroule en 1991 et imagine la Terre en proie à une pandémie mortelle faites vos propres comparaisons Sida, Sras, Zika, Covid mais Soylent Green sorti en 1973 et basé sur un roman de Harry Harrison était encore plus étrangement prémonitoire il se déroule dans le futur lointain de 2022 imaginez-vous il met en vedette Charlton Eston connu pour avoir joué Moïse dans les 10 commandements en 1956 et pour avoir été le quintuple président de la National Rifle Association dans le rôle de Thorne un nouveau détective de la police de York et la planète qu'il habite ressemble beaucoup à la nôtre l'intrigue est centrée sur une enquête pour meurtre mais examinons lesquelles des prédictions sociales du film se sont réalisées maintenant que nous avons atteint l'année de son tournage la nourriture synthétique il y a aussi longtemps que The Jetson en 1962 des émissions de télévision et des films ont montré des humains abandonnant des repas pour des pilules nutritionnelles dans Soylent Green c'est un changement que nous faisons par nécessité la surconsommation a fait se raréfier les produits frais une tête de laitue deux tomates et un poireau se vendait 279 $ et une tranche de bœuf était le luxe ultime le grand public est contraint de vivre des produits de la société Soylent dont les marchandises contiennent du concentré de légumes à haute teneur énergétique et sont rejetés par un client âgé comme de la bouillie insipide et inodore son dernier repas artificiel est le Soylent Green un aliment miracle de plancton à haute énergie provenant des océans du monde il s'avère suffisamment populaire pour être rationné à un seul jour de vente par semaine mais comme Thorn le découvre ce n'est pas ce qu'il semble être ne gâchons pas la fin du film pour ceux qui ne l'ont pas vu nous dit l'auteur de cet article ce dénouement macabre n'a pas dissuadé les crowd funders d'investir dans les substituts de repas Soylent de l'ingénieur logiciel Rob Reinhart en 2013 Soylent est aujourd'hui disponible sous forme de poudre et de bar il répond aux normes de la Food and Drug Administration pour toute une série d'allégations saines a rapporté Ars Technica en 2014 Soylent Nutrition a temporairement arrêté les ventes de ses poudres et bar en 2016 après que des rapports de maladies gastro-intestinaires aient été attribués à l'utilisation des produits de farine à base d'algues pas de plancton exactement mais presque aujourd'hui Soylent est disponible à l'achat en ligne et dans des chaînes telles que Walmart et 7-Eleven mais il n'a pas encore déclenché la même émeute d'alimentation frénétique que sont homonymes dans le film donc la surpopulation on parlait de ça Soylent Green s'ouvre sur des photographies montrant comment les Américains modernes sont passés de colons en blouse à pêcheurs agriculteurs et premiers citadins le diaporama se transforme ensuite en une ruée vers les villes avec des trottoirs bondés des embouteillages recouverts de smog et même des pousseurs professionnels à la tocoïde qui entassent les navettes dans les rames de métro une carte de titre nous dit que la population de New York est près ou tout proche de 40 millions d'habitants un torn exaspéré remarque à un moment donné il y a 2 millions de gosses sans travail rien qu'à Manhattan wow j'attends juste mon travail il existe des similitudes entre l'univers du film et la vie dans la grosse pomme aujourd'hui Manhattan a vu un afflux de résidents sans abri en juin dernier lorsque la ville a tenté de réduire le surpeuplement dans les abris et comme le montre l'écran la police peut être efficace ou trop zélée selon votre point de vue lorsqu'il s'agit d'expulser les manifestants heureusement les prédictions de crimes endémiques ne se sont pas matérialisées torn note que la ville enregistre 137 homicides par jour on parle du film ici tandis que le rapport Comstad du New York Police Department en énumère 5 par jour du 27 au décembre au 2 janvier les super riches cependant obtiennent une meilleure affaire dans la réalité que dans le film où ils sont confinés à vivre dans des appartements de Chelsea West s'ils veulent rester à l'écart des masses chaque porte de la tour de luxe est automatisée le majordome du penthouse est vêtu d'un rose de chasse criard et le comble de la décadence est une douche fraîche pas exactement les cavavins privés et la porte cochère que vous trouverez aujourd'hui dans des bâtiments tels que le 15 Central Park West les changements climatiques peut-être influencés par la canicule de 72 dans le nord-est et la première crise pétrolière du début des années 70 Soylent Green imagine un avenir étouffant où la température ne descend jamais en dessous de 90 degrés la margarine se gade dans le réfrigérateur et un brouillard maladif semble ressemblable à celui de Londres est toujours dans l'air les soupers au poids historiques sont suspendus dans les airs forçant les derniers arbres restants de la ville à être protégés sous une tente imaginez-vous que ces calamités soient la faute de l'humanité ou d'une catastrophe naturelle n'est pas précisée mais dans le roman source il est implicite que ce soit la première donc la faute de l'humanité pour Thorn une existence brûlée est normale il a grandi dans le 21e siècle collant après tout mais il est toujours hypnotisé quand il découvre le savon frais de la riche victime du meurtre et un climatisateur qui peut rendre la pièce froide comme l'hiver avait l'habitude de l'être en réalité bien sûr la catastrophe climatique ne se limite pas aux villes des incendies de forêt ont récemment ferrage dans le Colorado laissant des centaines de sans-abri tandis qu'une immense partie de l'ouest du Nouveau-Mexique et de l'Idao est en proie à une méga sécheresse et on continue on continue on fait le lien entre ça et le film naturellement très intéressant très intéressant on vit des moments historiques à plusieurs niveaux j'en parle souvent vous le savez et on s'en va vers quelque chose d'encore plus difficile une catastrophe probablement à une échelle jamais vécue jusqu'à présent tout ça est dans un contexte cyclique et probablement anthropique mélange des deux ça s'est jamais vu j'ai juste une chose à nous souhaiter bon cinéma puis bonne chance allez voir ce film-là Soylent Green Soleil Vert ceux qui ne l'ont pas vu c'est quelque chose ça donne des frissons dans le dos